Salut à vous bandes du tentacule, aujourd'hui on voit les lances-dragons de Wes Eichmann, ce qu'ils ont produit en commun, et l'origine de tout ça c'est que je commence à voir un jeune public, je me dis guillemets partout, j'ai eu quelques mails avec eux, c'est marrant, les jeunes écrivent beaucoup plus que les vieux, beaucoup plus facilement, et puis voilà, donc on va essayer de leur présenter un peu les monuments de la littérature rôlistique, et puis j'avais envie de commencer par lances-dragons, parce que ça fait partie de mes premiers amours de littérature de gare, ouais je dis littérature de gare, parce que ça a beau être un des immenses monuments des romans, romans TSR de l'époque, il y a lances-dragons et il y a dritz, dans les gros gros, c'est pas non plus superbement bien écrit, voilà, pour que les choses soient claires, d'un point de vue plaisir, j'ai plus de plaisir, je vais me prendre des caillasses à lire Wes Eichmann dans les lances-dragons que Tolkien, je suis pas un méga fan de Tolkien, n'empêche que Tolkien, lui, il sait écrire, voilà, tu ne te permets pas la moindre réflexion littéraire sur Tolkien, tu peux te permettre de dire, c'est très bien écrit, j'apprécie pas trop, ce qui est mon cas, je surkisse pas, tout comme j'apprécie beaucoup les lances-dragons, mais on va être clair, c'est, voilà, c'est pas un niveau littéraire qui atteint la cheville de Tolkien, disons-le tout de suite, comme quoi l'égout et puis le fait que ça soit une belle oeuvre littéraire, c'est pas forcément lié, je reconnais largement la supériorité écrasante de monsieur Tolkien comparé à ce qu'on écrit Wes Eichmann, je préfère largement le monde des lances-dragons, voilà, ça c'était pour bien préciser. Et puis après, petite présentation générale des lances-dragons, ce que c'est en tant que roman, les productions qu'il y a eu, les problèmes et certains trucs dont peu franchement se foutent de la gueule des auteurs, ce que ça a donné en jeu de rôle, donc les modules disponibles sur la forge de papier, faut pas que j'oublie de mettre le lien, où c'est que c'est parti maintenant les lances-dragons, surtout par Margaret Weiss, ça devient n'importe quoi, et puis quand même pourquoi je vous conseille énormément aux jeunes générations de lire les deux premières trilogies, celle-là et celle-là. D'ailleurs, étant tellement un fan que la première fois que je les ai lus, c'était les grands exemplaires super chiant à trouver à la bibliothèque, je les ai relus quand c'était aux éditions Fleuve Noir acheter un par un, et on m'a offert les petits coffrets, donc en fait je vais en mettre sur la bibliothèque des Rolis, que ça puisse tourner, si vous êtes jeune, que vous n'arrivez pas à les trouver, vous n'avez pas de thunes, ça va être dispo à la bibliothèque des Rolis dès que j'aurai enfin le temps de remplir ce que je dois refuser, il y a des trucs qui sont encore dans les cartons, je ne retrouve pas mes Gérald, je ne retrouve pas les sorceleurs, enfin bon on s'en fout putain, nia nia arrêtons de dégraisser. Donc on est là pour parler des lances-dragons, ça c'est la première trilogie, chronique des lances-dragons, la guerre de la lance, je vous fais le contexte, on est dans un monde méde-fan type, sauf que les dieux qui ont été connus et présents semblent avoir abandonné leur peuple. Je ne vais pas dire du tout l'humanité, parce que tu as des elfes, des kender, des espèces de bites avec des oreilles pointues et plus rigolos, tu as des nains, tu as le triptyque habituel de tout ce qu'il y a dans Donjons des Dragons, mais par contre la magie divine elle n'est pas là, les dieux ils sont barrés, il y a eu un grand cataclysme, ils sont faits, on se casse, on abandonne les croyants, ça c'est ce que pensent les humains. Et en fait, sachez pas un spoiler, c'est quasiment les débuts des lances-dragons, et bien en fait les dieux sont de retour, et ça va être le bazar, et avec les dieux, les dragons aussi étaient partis, et là les dragons sont de retour, et ça va être beaucoup le bazar, parce que les dieux du mal et les dragons du mal, eux ils passent direct à l'offensive, et donc les gentils vont devoir retrouver les lances-dragons, la seule arme capable de lutter contre les dragons, il y a la réapparition aussi des gentils dragons, les dieux d'humains du bien ne se tournent pas à les pousses, mais ils agissent plutôt en subtilité, et il y a une galerie de personnages plutôt sympa, c'est ce qui fait un peu quand même le succès, c'est que dedans on va voir Tannis, le demi-elfe, chef de la bande, qui est bien sympathique, mais quand même qu'à des côtés tête à claque, à tout le temps être en crise identitaire, on est vraiment sur l'archétype du demi-elfe, oh je suis à moitié humain, je suis à moitié elfe, bon, au bout du dixième tome, mec, sors-toi les doigts du cul, surtout bon, oh je suis juste un fils de princesse elfique, c'était pas un résultat de viol, mais bon, alors on va voir Lune d'Or aussi, la Marissou, the perfect girl, on va voir Kitiara, la bad girl qu'elle est bien, mais du coup c'est pas bien d'être une bad girl, de toute façon c'est le mal, Sturne, le noble paladin qui pète, c'est vraiment des personnages bien bien faits, si tu veux avoir une inspiration, ça pète comment un paladin qu'il est bien, Sturne il est très bien, Resslin, lui, lui, là, lui. Le mage de Donjons et Dragons qui va te faire prendre Elminster et lui cracher à la gueule, enfin, ça, ouais, c'est le mage le mieux écrit de tous les romans Donjons et Dragons, Resslin, je suis absolument fan de Resslin, Resslin forever, Resslin, il tabasse tout, il est génial, il a subi, on reviendra après plus tard, dans ce qu'il a subi, caramont son jumeau, qui a un gros golgote de muscles tout gentil, et très traigné au début des livres, Tika, une service d'auberge qui se fait embarquer dans tout ça, qui est le Levin terrestre de Karamont, Taz, Taz qui est justement les hobbits de ce monde, donc un Kender, qui sont des putains de kleptomanes, qui prennent tout à la légère, qui est assez rigolo, Flynn, le nain, voilà, on a une pelletée de persos qui sont vraiment sympathiques, et puis, bah, il leur arrive des tas d'aventures et c'est eux qui vont combattre le mal, et en l'occurrence aussi changer le monde, parce que, enfin, le monde change sans eux, les dieux sont de retour, les dragons sont de retour, et il va falloir gérer un peu tout ça. Et tout ça, c'est dans la première trilogie, qui est très sympa à lire, qui est celle qui a été adaptée en module de jeu Donjons Dragon, et on en reparlera. La deuxième trilogie, qui est un petit peu le proie du comment cette vidéo, qui est vraiment celle qu'il faut lire, mais tu ne peux absolument pas en apprécier le sel si tu n'as pas lu la première, c'est ça, voilà, voilà, les légendes, la trilogie des légendes sortent, qui s'appelait la guerre des jumeaux, le foutoir des jumeaux, en gros, lui, 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 qui au début était un mage neutre, devient franchement un mage noir, c'est-à-dire un mage du mal, un gros enculé d'égoïste, il fait des grosses magouilles parce que, parce que, ouais, je ne vais pas trop trop spoiler, parce que voilà, il a des ambitions, et grosses grosses ambitions, et puis du coup, bah, ça fout le bordel, et puis son frangin, une gentille prêtresse de paladine, le dieu du bien, et puis Taz, Taz, toujours dans les bons plans, hein, bah, ils vont être embarqués là-dedans, en plus, il y a des histoires de voyages temporels très sympas, on a des clés et des embrouilles de choses qui étaient déjà présentes là-dedans, donc du, vraiment du très bon. La meilleure trilogie écrite, voilà, par Wessay Eggman, là, on est vraiment dans quelque chose de sympa, qui est bien écrit, ensuite, t'as les histoires avec les héritiers, et puis t'as ça, le deuxième cataclysme, en gros, c'est, ça commence à devenir mauvais, et puis, c'est, il y a beaucoup de fanservice, et puis on est dans les fils d'eux, et fils d'eux, et fils d'eux, et puis il y a une conclusion qui est absolument ridicule, et après, on a la guerre des âmes, où c'est pareil, on continue à s'évélire dans du fanservice, c'est du truc pas bien fait, et après, je les ai pas, je les ai empruntés à la bibliothèque, voilà, ça a été le dernier que j'ai acheté, et après, ça devient, ça part vraiment en couille, et puis là, Wessay, qui a écrit aussi une trilogie, qui fait encore suite à tout ça, et on tombe encore plus dans le, dans le vraiment pas ouf, hein, attention, je suis une méchante, mais en fait, je suis une gentille, mais en fait, je suis une putain de déesse, quoi, voilà, les histoires de disciples des ténèbres, avec Mina, la fausse bad girl, enfin, c'est, ça devient vraiment pas ouf, hein, et puis Wessay aussi écrit des trucs sur la jeunesse de wrestling en mode solo, en tant que fan, j'ai apprécié lire, mais c'est pas giga ouf non plus, hein, on va pas, pas trop se mentir, il y a aussi des prélogis, deux qui sont sympas, une, justement, sur la jeunesse de wrestling, ou wrestling, vous dites comme vous voulez, avec son, son premier amour, et le quand il s'est fait dépuceler, et puis c'est comme ça qu'il devient papa, parce que de toute façon, vu qu'on a tout le temps, les gosses des premiers protagonistes, bah, voilà, wrestling, il pouvait pas rester puceau, avec, pour une fois, les ogres, alors, ça se passe sur Krin, ça se passe, d'ailleurs, surtout en Azale, ah, putain, je vais essayer de le prononcer correctement, en Anzalonie, j'ai toujours dit Azalonie, et non, c'est Anzalonie, et en fait, la première espèce créée par les dieux, méga parfaite, c'est pas les elfes, pour une fois, hop, dans ton cul, les elfes, c'est les ogres, qui ont été contaminés par le mal, et puis après, ça donne vraiment des ogres pas bien, mais les premiers ogres, qui sont restés purs, voilà, c'est perfect human, sans oreille pointue, que ça regarde les elfes, puis ça fait, pou pou pou, qu'est-ce que tu es plein de défauts, et puis wrestling, il s'en bat l'une de Grèce, tranquille, tranquille, le père wrestling, et puis forcément, il a une gamine, et puis, enfin bon, je disgresse, c'est, ouais, il y a vraiment tout un côté Balzac, mais il semble pas long de Balzac, enfin, toutes les lignées familiales, mais bon, donc, les sites principaux, qui sont vraiment bien, c'est la première trilogie, et la deuxième trilogie, à savoir, la première guerre, avec le retour des dragons, et toutes les magouilles de wrestling, et de toute façon, puisqu'on a fini ça, ça se unit très bien, Kryn, donc, je vous incite vraiment pas à lire le reste, si vous êtes méga fan, faites-le, moi je l'ai fait, j'en suis pas mort, mais le niveau baisse vraiment, et puis voilà, on sent qu'ils usent la corde jusqu'au bout, parce qu'il faut vendre des bouquins, et qu'il faut écrire des trucs pour les fans, mais il y a un moment qu'on n'a plus rien à raconter, en fait, il faut s'arrêter, ça devient simple, quoi. Donc, dans la série, je me fous un peu de la gueule des auteurs, donc, ouais, Trace Hickman, qui est mormon, bon, prend bien l'UFAS, mais du coup, je pense qu'à un moment, ça fausse sa lecture des choses, il imagine avoir écrit de la littérature, et il trouve que c'est bien construit, parce que tout y est pensé en triangulaire, et non pas en manichéisme. Non, mais les Lanzeragons, c'est manichéen au possible, c'est vraiment les gentils contre les méchants, des fois, c'est subtil, il y a certains méchants, ils ne sont pas juste méchants, parce qu'ils sont méchants, ils ont des raisons d'être méchants, oulala, on en a à ce niveau-là de subtilité, hein, Lanzeragons, j'ai lu ça, j'avais, ouais, j'avais 12 ans, et déjà à l'époque, enfin, j'ai bien aimé, mais j'avais conscience que c'était de la littérature de gare, donc bon, je ne vous promets pas, voilà, vous ne vous promets pas la claque littéraire, je vous indique juste que c'est un des gros monument de la culture rôlisto-geek, voilà, mais c'est, je le ressouligne encore, ça n'a absolument pas la qualité littéraire de Tolkien, hein, on ne joue pas dans la même cour, mais c'est trop sympa à dire quand même, et donc, du coup, oui, j'en étais à, j'en étais à je ne sais plus où, moi, tout le temps d'être, ah oui, oui, son fameux, l'univers de Lanzeragons, c'est bien construit, parce que c'est triangulaire, il n'y aurait pas un manichéen, merci Hickman, et donc, du coup, parce que lui, par exemple, il construit des triangles amoureux, ah, c'est vrai que c'est nouveau, attention, on a Tannis, le nielf, qui représente la neutralité, qui est attirée par Lorana, la superelle vachement bien, qui représente le bien, et Kikara, la méchante bad girl humaine, bou bou, qu'elle n'est pas bien, ouais, d'ailleurs, au niveau des deux leves intérestres, dans les prélogies, la relation entre Sturne et Kikara, par contre, elle est très intéressante, enfin, il y a deux, deux bouquins de la prélogie qui sont bien, suit sur Sturne et Kikara et leur romance, qui, justement, là, par contre, on a un réel intérêt entre le bien qui est attiré par le mal et le mal qui est attiré par le bien, et qui n'est pas très mal, enfin, qui est plutôt bien écrite, bonne surprise, dans cette trilogie pas ouf, et l'autre qui est vraiment sympa, oui, c'est ce que je vous disais, Resslin, mais bon, là, je re-blabla sur Resslin, en plus, on n'est pas, du coup, sur Resslin, fils d'Anne d'Antillus, il a déjà son, mais voilà, on n'est pas dans les magouilles de Resslin et de fils d'Anne d'Antillus, et donc, du coup, du coup, cette vidéo part totalement en couille, tot, tot, qu'est-ce que ça nous propose de, voilà, qu'est-ce que, bon, il y a aussi, nous sont ça, les deux grosses particularités de ces romans, un, les auteurs, quand même, ils pensent qu'ils ont écrit de la littérature, et des fois, il y a des déclarations plutôt rigolotes là-dessus, on va dire, ouais, vous n'êtes pas Tolkien, quand même, descendez, les gars, les gars et les madames, et l'autre point, oui, c'est pareil, nous, c'est pas Manichéen, il y a les dieux du bien, le dieu de la neutralité, les dieux du mal, ouais, sauf que le dieu du bien et le dieu de la neutralité sont quasiment tout le temps, tout le temps dans le même camp, ouais, pas beaucoup de différence, le dieu de la neutralité veut le statu quo, le dieu du bien, il veut que ça soit pas trop le bordel, donc il veut le statu quo, et le dieu du mal, il veut foutre le bordel, ouais, donc bon, la triangulaire, triangulaire de Polichinelle, ouais, voilà, hein, bon, ensuite, oui, il y a les triangles amoureux, enfin bon, c'est, mais ça se lit bien, mais faut, voilà, faut pas le prendre au sérieux, c'est de la très très bonne, mais de fan de Gare, qui te met, qu'est-ce que ça peut donner du Donjons aux dragons en littérature, ça passe bien. Et l'autre point, quand même, qui est bien à noter, d'ailleurs, qui a été noté sur la fiefiche de Wikipédia, je suis grosso modo assez d'accord avec tout, c'est qu'effectivement, il y a, d'ailleurs, ils en parlent aussi, la déclaration d'Ikman, ils y vont beaucoup moins violemment que moi, mais bon, c'est un truc qui a fait tiquer, hein, c'est qu'on subit un groupe de PJ, bah oui, hein, c'est un groupe de PJ, vos gars, ça a été écrit en même temps que les modules sont sortis, et là, on arrive sur, parlons de Donjons et Dragons, parlons des modules, qui sont dispos sur la forge de papier, je m'étais fait une méga joie de refoutre la main dessus, sur les traductions et le travail de la forge de papier, qui est de très haute qualité, mais, en fait, après lecture, je me suis dit, putain, mais moi, je pourrais jamais faire ça, bon joueur que je connais, c'est méga linéaire, linéaire au point où des fois, tu fais, stop, je vous distribue le texte à lire autour du feu, vous allez faire du roleplay, le roleplay, ça va être de lire la feufeuille que je vous donne, après, le côté sympa, c'est que tu joues pas des personnages qui remplacent les personnages du roman, tu joues les personnages du roman, mais, du coup, t'es complètement, t'es en mode canevas, quoi, il faut faire ce que les auteurs, ils ont prévu que tu fasses, et puis ça n'a pas le choix, ta gueule, c'est comme ça, c'est eux les scénaristes, donc ça peut avoir un aspect sympa si tout le monde, il est fan de l'Ange Dragon, si tout le monde, il a envie de rentrer là-dedans, mais en termes d'adaptation au roman module, j'oserais dire, c'est mauvais, parce qu'en fait, ça tue l'intérêt d'un jeu de rôle, vous refaites à table ce qu'ils ont fait dans les bouquins. Alors si c'est pour lancer les dés à la place des héros, pour voir si tu arrives à tuer le dragon, j'oserais dire, c'est pas ouf, voilà, vos joueurs ont vraiment pas des masses de liberté, attention, ils sont peut-être libres d'explorer un labyrinthe, est-ce qu'on va à droite ou à gauche, mais bon, voilà, la trame scénaristique, elle est préécrite pour toi, et ferme ta gueule. C'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est comme ça, tout le monde, ça fait partie des premières tentatives d'écriture conjointe, un module, plus roman, donc c'est facile 30 ans plus tard d'arriver, puis de balancer des caillasses, mais ça a plus tard de mal vieilli, et le temps fait qu'on voit d'autant plus les immenses défauts d'adaptation de roman à module de jeu de rôle, et on ne fait absolument plus ça comme ça, et tant mieux, parce que, voilà, ça donnait pas du ouf, ça donnait pas du ouf, j'en reste un méga fan, et un jour j'aurai peut-être le temps de tout rebidouiller les modules à ma sauce, à savoir rendre ça beaucoup moins linéaire, à savoir, enfin, c'est un plaisir de jouer les personnages des romans, mais voilà, il faut que les personnages des romans ce soit aussi les personnages des joueurs, et qu'on leur dise pas, ferme ta gueule, tu fais ça à l'enceindé, t'as plus de choix dans un livre dont vous êtes le héros que dans les modules des lance-dragons, je trouve, donc bon, qui arrive un moment, zut, très très bon travail de la forge de papier, le problème c'est pas la forge de papier, le problème c'est les modules en eux-mêmes, après je pense que certains ont réussi à prendre leur pied avec ça, et si vous en faites partie, mais pitié, donnez-moi des conseils, parce que moi justement, je bloque sur comment faire jouer les lance-dragons sans que mes joueurs me balancent des caillasses, voilà. Ensuite, dans les petits points quand même que, voilà, je parle de ça n'importe comment, on peut parler de la magie et puis de la divinité, c'est à voir la magie profane, les mages sont bien implantés dans le monde, mais du coup sont un peu en retrait des pouvoirs politiques, il y a trois grands ordres, les robes blanches, les gentils, les robes rouges, les neutres, les robes noires, les méchants, et puis voilà. Voilà, et en fait, quand t'es un jeu de mage, bon, tout le monde a le droit de faire un tout petit peu de magie, même si, enfin, déjà c'est pas super répandu la magie, mais dès que tu veux être un vrai magicien, dans un DD, dès que t'arrives niveau 3, tu dois aller préparer l'épreuve, et l'épreuve, c'est conçu spécifiquement à chaque fois pour chaque individu, et celle de wrestling se passe très très mal, mais c'est fait pour montrer que tu es digne d'apprendre de la magie, et puis après tu fais partie des tours de haut, de sorcellerie, et puis t'as des vrais maîtres en magie, et puis t'apprends la vraie magie qui est la balèze. Et t'es pas mal en retrait de la politique. Alors que le divin, une fois qu'il est revenu, puis avant qu'il parte, bon, il y a des sorts de soins, et puis tout ça, mais là où c'est important, et encore une fois, je suis d'accord avec la personne qui a rédigé la fiche de Wikipédia, je ne sais pas qui c'est, mais oui, complètement d'accord, l'important du divin dans les Lens-Dragons, c'est que c'est un rôle social. Et là-dessus, le monde de Krin est beaucoup plus intéressant en fait que, ouais, il y a deux, trois exceptions, mais que les royaumes, tout simplement, parce que dans les royaumes, c'est, à quelques exceptions près, les groupes religieux ont peu d'impact sur le géopolitique. Et bien c'est complètement pas le cas du tout dans Krin. Les groupes religieux sont quasiment des structures politiques plus importantes que les états et que les royaumes dans leurs dragons. Et ça, c'est très bien vu. Et qui plus est, vu que le dieu du bien, le dieu du mal, en fait c'est des dieux du dragon, t'as pas ce côté, chaque race, il y a des sous-dieux en fonction des races, mais chaque race reconnaît la prédominance du dragon du mal et du dragon du bien. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, il y a un sur-panthéon qui met tout le monde d'accord et t'as pas de guerre des religions. Enfin, t'as beaucoup de guerre des religions, mais c'est les dieux entre eux et les ouailles qui suivent. C'est pas, voilà, on va pas déclencher une croisade à la mille eschristis. Et puis, voilà, j'ai à peu près fait le tour, j'ai dit ce que j'en pensais. Donc, les nouveaux, les petits jeunes, tout ça, si vous voulez quand même, vous en mangez, que vous avez le temps pendant les vacances, un grand, méga, classique de la littérature, méde-fan, rôlistique, ces deux cycles-là. Je vais en mettre, c'est donc sur la bibliothèque des rôlistes, Facebook, bibliothèque des rôlistes, vous trouvez, vous demandez à être amis dans le groupe, on vous dit oui. Et puis, premier juré, j'essaye de me sortir les doigts et puis de mettre deux, trois trucs ce week-end, parce que là, j'attends la fin des déballages de cartons, il y a des cartons que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où j'ai mis mon sorceleur. Madre de Dios. Et puis, voilà. Mais donc, du coup, putain, 20 minutes pour brasser du vent, je suis égal à moi-même. Ça reste très sympa à lire. Honnêtement, au niveau de Dungeons & Dragons, il y a deux gros trucs qui sont des incontournables de la culture rôlistique, qu'il faut avoir l'une, ne serait-ce que pour comprendre certaines références de certains jeux et puis savoir de quoi on parle. C'est Dritz, ce qu'on aime ou n'aime pas, l'histoire du gentil draw. Maintenant, les draw vont popper de partout. Et puis, les lances-dragons. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonjour à vous et puis, bonne découverte. Tout le monde, j'ai un peu taclé, mais on est dans le qui aime bien, chatis bien. J'ai commencé cette vidéo par bien préciser que j'étais un fan des lances-dragons. Mais ce n'est pas pour autant que je veux dire que c'est de la grande littérature. Ça serait vous prendre pour des buzznets. C'est faux. C'est agréable à lire si tu aimes ce genre de délire. Je suis un public facile là-dessus. Et je suis un public qui a beaucoup aimé les deux premières trilogies. Et je me suis quand même fadé le reste parce que je suis curieux. Mais qu'est-ce qui arrive après ? Mais c'est vraiment pas oufissime. Lisez les deux premières trilogies. Elles sont bien. Après, vous en foutez. Voilà. Allez, bonne découverte, bonne lecture à vous. Salut les gens !